Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo spéciale sur vos compatibilités amoureuses, c'est-à-dire comment vous vous entendez sur le plan amoureux et sensuel avec les autres signes, étant entendu que ça n'est basé que sur votre signe solaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres éléments dans votre thème. Ce que je vais vous donner, c'est une tendance. Si vous aimez cette vidéo, vous vous abonnez et vous vous la liker. Balance et Bélier, les deux signes qui s'opposent sur la roue du zodiaque, vous Balance, vous êtes le signe où le soleil se couche et Bélier, c'est le signe où le soleil se lève. Donc disons que le Bélier a une force, la force de l'impulsion du jour naissant et que vous, vous avez une force qui est différente. Vous avez une force qui va agir sur la nuit, qui va agir vraiment sur l'intime. Alors sur le plan du couple, c'est sûr que vous êtes a priori fait l'un pour l'autre, lui il vous stimule, le Bélier, vous la Balance, vous avez besoin d'être stimulé parce que vous êtes très hésitante et vous avez besoin d'avoir à côté de vous quelqu'un qui sait prendre les décisions et c'est ce que fait le Bélier. Maintenant côté sexe, bon, tout dépend de l'état de votre couple, c'est-à-dire que si vous êtes dans la dans la dispute, c'est sûr que le sexe ne marchera pas bien, mais si vous avez trouvé un terrain d'entente, eh bien ma foi, vos nuits seront aussi belles que vos jours ! Balance avec Taureau, vous êtes deux signes vénusiens, donc il y a beaucoup de gentillesse entre vous, on ne va pas s'agresser, on ne va pas se faire de conflits parce qu'on déteste les conflits. vous êtes un bon couple a priori avec chacun vos besoins particuliers, mais justement vous savez prendre soin des besoins de l'autre, donc ça déjà dans le quotidien c'est quand même important. Et puis dans votre vie sentimentale, enfin sensuelle je veux dire, sexuelle, eh bien cette entente implicite entre vous se retrouve et bon, à moins deux planètes très dissonantes de vos thèmes, une bonne entente sur le plan sexuel. Balance et Gémeaux, deux signes d'air, ça ne peut que s'entendre, ça ne peut que rire ensemble, ça ne peut que être un couple très sociable qui aime, qui aime la vie, qui aime profiter de la vie, votre Gémeaux il va vous entraîner peut-être à sortir un petit peu plus que vous ne le feriez, ou alors c'est quelqu'un qui va vous faire rire. Et dans un couple, quand il y en a un qui fait rire l'autre, c'est la garantie que le couple dure. Et puis quand il y a cette entente sur le plan sensuel, ça marche plutôt bien, sauf que le Gémeaux est un petit peu, bon, parfois un peu trop intello, pas assez près du sensoriel. Balance avec Cancer, là c'est un petit peu plus compliqué, dans la mesure où le Cancer va essayer d'avoir un petit peu le pouvoir sur vous, la Balance, donc il va falloir trouver un moyen terme. Bon, ça c'est une chose que vous savez faire, vous savez faire des compromis. Mais donc il ne faut pas vous laisser écraser par la personnalité du Cancer, qui peut être assez forte, et qui peut vouloir vous dicter un petit peu votre conduite, ou se conduire vis-à-vis de vous comme un père ou une mère, et ça non, vous n'en avez pas envie. Alors bon, sur le plan sexuel, c'est sûr que si votre Cancer se conduit de cette manière-là, vous aurez, le désir va très vite s'enfuir et la sexualité sera de moins en moins présente dans votre couple. Donc il faut trouver le moyen que votre Cancer se conduise un petit peu différemment, de manière à ce que le désir puisse se perpétuer. Balance et Lion, une des plus jolies associations du Zodiac. Vous serez en pleine harmonie avec le Lion, parce que d'abord vous allez l'admirer, ensuite il va avoir des qualités de noblesse, de loyauté que vous allez énormément apprécier, et ensuite surtout c'est un esthète, le Lion tout comme vous. Donc vous allez partager des centres d'intérêt, que ce soit artistique, créatif, enfin tout ce que vous voulez, et bien évidemment ça va vous amener à une très belle entente aussi sur le plan sexuel. Et bon, simplement ne soyez pas trop en osmose, de manière à ce que le désir puisse se perpétuer. Balance et Vierge, alors vous êtes des voisins de Zodiac, à priori les voisins de Zodiac s'entendent bien. Bon, c'est vrai que la Vierge a ce côté un petit peu retenu, un petit peu parfois même inhibé, et vous la Balance, c'est pas du tout, vous n'êtes pas du tout inhibé normalement. Vous pouvez être timide, mais vous n'êtes pas inhibé. Donc vous allez apprendre à votre Vierge à se décoincer un peu, et franchement vous lui ferez beaucoup de bien en faisant ça. Même chose sur le plan de la sexualité, alors souvent la Vierge complexe avec son corps, avec son physique, etc. Essayez de lui donner l'impression que il est beau, qu'elle est belle, qu'elle est belle et que... Montrez-lui votre désir et ça, ça le décoincera. Générique Balance avec Balance. Bon, à priori aucune raison que vous ne vous entendiez pas, après il faut voir les ascendants, ça va souvent avoir autant d'importance d'ailleurs que votre signe solaire. Donc, avec votre propre signe, comment ne pas vous entendre, sauf si l'autre n'est pas donc une vraie Balance. En tout cas, peut-être aurez-vous des projets en commun, sur le plan artistique en particulier, peut-être qu'il y en a un qui se mettra au service de l'autre parce que la Balance aime aider, aime soutenir, donc ça, ça va créer un lien très fort entre vous. Sur le plan sensuel, ça marchera bien aussi parce que vous êtes tous les deux des grands sensuels, très sensoriels, très tactiles, très... Bon, vous voyez tout ce genre de choses qui fait que la sexualité s'épanouit. Balance avec Scorpion, ça peut plutôt bien fonctionner, dans la mesure où vous saurez un petit peu... vous sentirez ce Scorpion et sa manière de fonctionner. Le problème avec ce signe, c'est qu'en général on a beaucoup de mal à le déchiffrer, à le comprendre, à voir ce qu'il y a au-delà de son apparence un petit peu énigmatique, mais vous ça vous plaira ça, parce que d'abord ça va vous faire fantasmer, et ensuite, d'une certaine manière, vous avez peut-être des planètes en Scorpion comme beaucoup de Balance, donc je vous dis, vous le comprendrez. Et alors sur le plan sensuel, alors ce sera... probablement un feu d'artifice parce qu'il est très porté sur la chose, le Scorpion, et vous aussi, mais d'une autre manière, ce qui fait que ça va se compléter et que... ce sera quand même très chaud ! Balance avec Sagittaire, c'est un bon couple franchement ! Vous êtes gay, vous êtes toujours de bonne humeur tous les deux, c'est-à-dire que le Sagittaire vous amuse en même temps, c'est donc à partir du moment où vous êtes avec quelqu'un qui vous amuse, qui vous fait voir la vie sous un angle un petit peu plus léger, vous vous sentez bien automatiquement. C'est un besoin chez la Balance quand même d'avoir une vie harmonieuse et équilibrée, et avec le Sagittaire, ça peut se faire. Et bon, la sexualité est tout à fait naturelle, normale, il est très sain le Sagittaire, donc vous serez en phase avec lui dans ce domaine-là, et il ne devrait pas du tout y avoir de problème. Balance et Capricorne, ça c'est un drôle de couple, disons que vous êtes tous les deux gérés par Saturne, Saturne est votre seconde planète maîtresse à vous Balance, et c'est la planète maîtresse du Capricorne. Donc il va y avoir... Vous allez faire très vite vieux couple, c'est-à-dire qu'on aura l'impression que vous vous connaissez parfaitement, le Capricorne va comprendre vos angoisses, va les percevoir, vous-même allez être peut-être rassuré par la... être rassuré par la solidité, la... comment dire... la gentillesse, c'est un gentil le Capricorne dans l'intimité, mais au niveau de la sexualité, je ne suis pas sûre que ça va vraiment bien fonctionner, parce que le Capricorne n'est pas du tout sensoriel. Il a une sensualité bien à lui, hein, mais je ne sais pas si vous arriverez à vous trouver dans ce domaine-là, je ne suis pas sûre. MUSIQUE Balance et Verseau, alors deux signes d'air obligatoirement, vous allez plutôt bien vous entendre, vous allez avoir des... des buts aussi en commun, dans la mesure où c'est un signe qui est très créatif, et vous, vous aimez tout ce qui est créatif. Je pense que si vous tombez sur un Verseau, c'est quelqu'un que vous allez admirer, que vous allez... je ne dis pas que vous allez porter au nu, hein, mais vous allez avoir de l'admiration et c'est quand même une des bases de l'amour pour vous, hein, vous avez besoin d'admirer quelqu'un, et... d'une manière ou d'une autre, vous aurez envie de le pousser, de l'aider, de... de l'aider à se développer lui-même. Et au niveau de la sexualité, alors je serai peut-être un petit peu moins passionné qu'avec un Scorpion ou avec un Taureau par exemple, mais il y aura là aussi des choses amusantes, de la créativité. Balancez Poissons ? Bon, vous êtes des Vénusiens, hein, Poissons et très Vénusiens aussi, dans le besoin de plaire et de séduire, vous aussi vous avez besoin de plaire et de séduire. Alors est-ce que ces deux... Comment dire, deux comportements semblables vont pas s'annuler finalement l'un l'autre, hein, on peut se poser la question... Vous aurez du mal lorsque vous rencontrerez un Poisson à... Comment dire... à l'attraper, hein, il vous filera un petit peu entre les mains, donc il vaut mieux jouer l'indifférence au départ, hein, c'est ça qui l'attirera. Et puis bon, après au niveau de la sexualité, faites-le fantasmer, parce que le Poisson, il a une imagination extrêmement fertile, et si vous arrivez à le faire fantasmer, alors là du coup, il sera pas trop paresseux du côté du sexe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, alors surtout n'hésitez pas à me faire vos commentaires, vraiment ça m'intéresse, et à très vite ! Sous-titrage ST' 501 ... ...